La mort d'Henri Troya, l'académicien français de son vrai nom Léon Tarassov, avait écrit une centaine d'ouvrages dont la règne pour lequel il avait reçu le prix Goncourt en 1938. Ses obsèques ont relieux vendredi. Sophie Jouve, Daniel Lévy. Henri Troya a longtemps écrit debout devant son fameux pupitre. Géant par sa stature et sa puissance de travail, il aimait s'entourer de souvenirs, évoquant la stète russe de son enfance. Le petit Tarassov a 9 ans lorsqu'il fuit la révolution et débarque à Paris. Licence de droit en poche, il prend le pseudonyme d'Henri Troya et publie ses premiers livres qui seront tout de suite des succès. A 27 ans, il décroche le prix Goncourt, sa carrière est lancée. Mon dernier roman, La Bariña, et voici ce qu'il donne une fois imprimé. C'est très raturé, très corrigé, j'ai écrit sur un seul côté de la page. Et lui, il écrivait si fort et si volontiers, avec tant de bonheur, qu'il écrivait, qu'il écrivait. Il avait de l'avance, il avait 10 volumes d'avance sur les éditeurs. C'était un homme qui avait remplacé la vie par la littérature. Je crois que pendant 70 ans, il a écrit 6 heures par jour. Académicien, 48 ans, le plus jeune de son époque, Troya, c'est d'abord le souffle épique des grandes sagas, tels les semailles et les moissons. Mais c'est aussi le biographe insatiable qui ressuscite aussi bien Catherine de Russie, Dostoyevsky ou Tolstoy, que Flaubert ou Balzac. Mon vêtement français est tellement adapté à mon corps que si je devais l'enlever, je m'arracherais la peau. Je dis cela et en même temps, je sais qu'il y a un petit enfant russe qui dort au plus profond de moi. Jamais grisé par la gloire, Troya, qui se définissait avant tout comme un conteur, aura écrit plus d'une centaine de livres. L'un des auteurs les plus féconds de sa génération. Merci. – Sous-titrage FR 2021